Deux semaines après la victoire à Dagues, vous avez eu une semaine de repos et un week-end sans match. Là, vous retrouvez vos joueurs. Comment s'est passée la préparation avec des conditions météorologiques assez compliquées cette semaine ? Je vais le dire, des éléments météorologiques qui ne nous ont pas permis de travailler comme on aurait voulu. On a fait un bon entraînement lundi. Après, c'était très compliqué qu'on n'avait pas de terrain pour s'entraîner ou un terrain presque impraticable. Les conditions sont très compliquées. Au-delà de ça, il va falloir se retrouver d'autres ressources pour s'amener pour jouer cette équipe de Béziers qui présente une grosse densité. On ne va pas chercher des excuses par rapport à toute la semaine qui s'est passée, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une semaine idéale de préparation. Par rapport à Béziers, on en parlait à l'instant avec votre talonneur Thomas Acké. C'est une équipe qu'on connaît, qu'on joue depuis quelques années, très joueuse devant, difficile à manœuvrer. Est-ce que vous pouvez nous en donner, nous dire un peu plus de choses sur les clés de ce match et sur votre stratégie ? En tout cas, ce que vous essayez de mettre au point demain ? Ce qui est sûr, c'est que s'ils ont vu nos derniers matchs, je sais comment ils vont essayer de nous jouer. Ils vont essayer de nous contrer sur nos ballons portés, sur nos points forts, nous mettre des chandelles dessus. Parce que c'est le jeu là où on est un peu en difficulté en ce moment. Donc à nous de répondre présent sur ces points-là, de continuer à être efficace en conquête comme on l'a été, de faire des réglages sur les jeux aux pieds des adverses et puis d'une autre aussi. Donc à partir de là, tout peut arriver en espérant que l'intensité et l'investissement collectif qu'on y mettra sera aidé par des petits rebonds favorables et qu'on sera tenté d'aller chercher les points et que ça se passe bien. L'objectif bien évidemment de ce premier match du troisième bloc, c'est de ramener des points de Béziers. En tout cas, on y va à l'USC pour gagner. On n'est pas dans une situation où on peut galvaler des matchs. Tous les points, on en a trop perdu à domicile et à l'extérieur pour pouvoir se permettre de relâcher la pression. On sait qu'on va à Béziers avec beaucoup d'intention, on sait que chaque match entraîne l'importance du match d'après. Donc on a gagné contre Dax, il faut continuer, il faut montrer un vrai visage. Et puis le dernier derby, on l'a perdu chez nous, donc ce serait bien de rendre l'appareil pas forcément à Narbonne, mais montrer qu'on est présent aussi sur les derbys, que les matchs importants, on sait les gagner. Merci Philippe, à demain à 18h la Méditerranée. Avec plaisir, à demain.